Bonjour à tous, bonjour à toutes, à la fois ce soleil qui revient par moments et puis encore du vent qui brasse et des nuages, on est vraiment en plein nettoyage. Voici les énergies pour ce week-end de Pentecôte qui veulent se dire. Je profite avant de commencer pour vous préciser qu'il y a des vidéos qui sont venues, des vidéos sur la liberté d'être, quelque chose que j'avais vraiment envie de poser comme témoignage sur ce que je sentais, ce que j'avais compris de la vie. Donc je ne sais plus, il y a 6-7 vidéos qui expliquent les cycles, qui expliquent ce qu'est la spiritualité, comment vraiment les pièges, les illusions mais aussi les clés de l'éveil à soi. En toute humilité, vraiment comme un témoignage tout simple, c'est posé. Et du coup, je les ai posées sur le site soiviem.com, donc tu vas sur soiviem.com, il y a une petite rubrique « La liberté d'être ». Je les ai posées là, comme ça elles font 10-15 minutes, mais je pense que c'est vraiment chouette, ça peut vraiment t'aider, non pas à prendre ça comme une vérité, mais à regarder en quoi ça fait écho en toi et en quoi ça peut t'aider à avancer et ne pas tomber dans certains pièges de cette recouverte à soi, qui en fait doit simplement revenir à un espace tout simple de paix, de joie, d'amour. Donc c'est un partage. Ce seront les derniers. Je pense qu'il n'y en aura plus. C'est un peu comme si tous les ateliers, tous les colettes reçois se terminaient avec ces audios d'une expérience, parce que voilà, maintenant que le retour à la maison est à l'intérieur, j'ai plutôt envie de partager avec vous des choses de l'instant, ce qui me vient dans l'instant, que ce soit les énergies, ce que je perçois et ce qui peut être un partage juste de ce qui est ressenti à cet instant-là, ce qui peut nous faire du bien. Et du coup, ça va finir de clore toute cette partie-là. Donc c'est sur le site soiviem.com. Et du coup, je vais laisser venir la guidance qui s'invite là. Déjà, je sens qu'on nous demande de nous poser, de nous déposer, j'entends. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est temps de vous déposer en votre cœur. Votre monde se rouvre et vous êtes affamé, affamé de rencontres, affamé de découvertes, affamé de retrouvailles. N'ommettez pas les retrouvailles avec vous-même. Ne vous divertissez pas trop vite en allant vers ce qui vous a été défendu et interdit depuis quelque temps. Bien sûr, nous entendons votre engouement à vouloir retourner vivre des expériences de partage, des expériences de loisirs, et c'est tout à fait juste. Mais si cela a été coupé de vous, c'était aussi pour vous amener à revenir à l'intérieur de vous et à avoir des retrouvailles avec vous-même. Et à sentir qu'à l'intérieur de vous, tout était déjà là et qu'il n'y avait rien besoin de l'extérieur. C'est à cet endroit que vous retrouvez votre pleine sagesse, votre pleine souveraineté intérieure, de vous poser en votre demeure. Et nous vous rappelons tous les très jolis textes que vous avez pu avoir par le verbe de guide très inspiré et qui sont posés par la plume de Corinne, où on vous disait de vider d'abord votre coupe pour la remplir, que votre coupe était vide et que c'était juste car il fallait la remplir. Mais pas la remplir de choses extérieures, pas la remplir de loisirs, d'oisiveté, de divertissement, de désirs à combler, inassouvis, qui sont encore des pulsions du personnage et de l'ego qui se sent vide. Ce que nous avons envie de vous dire dans ce week-end de Pentecôte qui vient d'arriver, c'est que véritablement vous êtes en train de ressusciter la flamme à l'intérieur de vous. Cet élan de vie, cet élan du cœur, vous êtes de plus en plus posé en votre demeure, posé en vous en vous rendant compte qu'il n'y a pas besoin de grand-chose à l'extérieur, pour être suffisamment comblé, empli à l'endroit où vous êtes. Vous vous êtes détaché progressivement de tout un tas de choses non-essentielles. Non pas que ce n'était pas essentiel, comme on vous l'a fait dire dans tous les médias autour de vous, mais ça n'était pas essentiel à votre bonheur, à votre bien-être, car l'essentiel, vous avez pris conscience que vous l'avez déjà. Maintenant, aller vers ce qui est justement essentiel, c'est-à-dire la culture, les arts, les partages vrais, et continuer le discernement de ne pas aller engloutir, oui je vois comme un écœurement, de choses extérieures qui seraient là, juste parce qu'il y a eu dans le personnage, dans le mental égo, un manque, une envie d'être rassasié à nouveau de choses extérieures qui sont de la consommation ou qui sont du futile. Nous vous demandons le discernement, ce week-end de Pentecôte, d'un équilibre entre à la fois continuer de nourrir à l'intérieur de vous ce qui est déjà là et votre essentiel qui est déjà là, quoi qu'il soit dehors. Ce sont de grands temps de respiration, de silence. Gardez bien le silence en vous, prenez bien ces temps de reconnexion, d'aller vraiment vous goûter, d'aller vraiment ressentir votre propre présence et c'est par votre propre présence que vous vous sentez totalement empli, vivant, entier. À l'extérieur, devenez avec discernement non plus des consommateurs, mais des âmes conscientes qui choisissent exactement ce qui leur convient pour s'élever, pour grandir, pour nourrir et non plus pour repartir dans des comportements et des travers d'autrefois qui n'amenaient nulle part sauf à l'extérieur. Il y a maintenant possibilité, en retournant vers l'extérieur, de garder votre intérieur et que tous ces choix, tous ces changements dans votre vie, par ces ouvertures nouvelles, par cette possibilité de nouveaux rassemblements, de vous revoir, d'aller plus vers l'extérieur, que ce soit toujours des choix refaits à partir du cœur et non pas parce qu'autrefois vous aviez l'habitude. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous nourrit encore ? Est-ce que ces personnes, ces lieux, ces relations, ces activités, ces espaces où vous allez partager sont encore en adéquation avec vous ? Est-ce que vous en sortez empli, mais non pas empli parce qu'il y a beaucoup d'avoir, mais empli d'être, que vous êtes encore plus vous-même, encore plus dans l'être-té, dans la légèreté, la simplicité et quelque chose de pétillant ? Et c'est à ce moment-là que votre essentiel à l'intérieur va se projeter dans votre extérieur, dans une congruence totale. Vous allez être en vibration totale avec ce qui est important pour vous et attirer à vous ce qui est important pour vous sur votre chemin d'évolution. Et votre extérieur sera un miroir de ce qu'il y a encore en vous à dépouiller et vous savez le faire maintenant, mais en même temps de tout ce qu'il y a encore à éclairer, à mettre en lumière en vous pour être encore plus épanoui, encore plus vivant, vous sentant encore plus en contact, en reliance, en votre demeure, avec la vie que vous êtes déjà en vous et qui est autour de vous. Voilà ce que nous voulions vous dire dans ce week-end de Pentecôte. Tout à l'heure, Corinne a parlé aussi d'ascension, car tout a commencé à l'ascension et que c'est encore le processus. Et que ce processus arrive maintenant à un aboutissement d'un discernement que vous êtes seul avec votre libre arbitre à pouvoir choisir ce discernement de rester souverain dans votre cœur, de rester posé à l'intérieur de votre demeure maintenant que la coupe a été vidée, de quoi allez-vous la remplir ? Et choisissez si cela est OK pour vous de remplir du bon, du beau, du vrai pour continuer d'ouvrir votre cœur, d'élargir vos perceptions subtiles à toute la magie, à toute l'énergie vivante et vibrante qui peut, à cet endroit-là, du coup, être vue, reconnue, goûtée, ressentie. Et c'est exactement à cet endroit que vous êtes en accord avec vous. Voilà, nous vous souhaitons aussi dans vos retrouvailles d'avoir des partages vrais, de privilégier la présence, de rester dans la présence, dans les partages et les retrouvailles. Mais ça, nous savons qu'aujourd'hui, vous avez eu cette conscience du cœur de l'importance que c'était pour vous. Et vous allez maintenant pouvoir offrir le nouvel être encore plus posé à l'intérieur à vos proches, à la nature autour de vous, à tout ce qui est autour de vous. Vous allez pouvoir œuvrer à partir de votre cœur. Voilà. Oh, vous sentez bien que ça allait venir tout seul. Bon, je vous souhaite vraiment un très joli week-end de Pentecôte. Je vous rappelle que nous avons canalisé le parcours Vibrez son essence qui est un petit joyau. Il y a sept étapes. C'est complètement gratuit. Sur cette chaîne ou sur le site, on n'aura jamais rien à vous vendre. Donc, ce n'est pas pour accéder à quelque chose après. Mais il y a des guidances, mais il y a aussi des soins. Et les soins sont extrêmement puissants. Il y a sept étapes. Vous faites ça à votre rythme. C'est sur Vibrez son essence. Il suffit de s'inscrire et recevoir le mot de passe pour y aller. C'est un peu plus simple. De nombreuses personnes en ont vraiment déjà ressenti les effets. Et nous, de l'avoir canalisé, on est complètement métamorphosé avec leur enceint. Il y a eu un nettoyage, un dépouillement assez hallucinant. Nous continuons encore. Et il y a une nouvelle vibration beaucoup plus paisible, beaucoup plus accordée, beaucoup plus ancrée et affirmée qui est là en nous. Donc, il y a ce parcours. Et les vidéos, je dirais, sur plutôt la fin de l'école, être soi, sur l'éveil à soi, sont sur le site. Elles seront sur le site uniquement. Soiviem.com, dans la rubrique la liberté d'être. Voilà, de tout cœur, voici les partages du moment. Je vous envoie vraiment tout mon amour. La vie m'a gâtée. Un de mes fils que je n'avais pas vu aussi depuis un an a fait la surprise d'arriver. Donc, même si ça a été un tout petit encours, j'ai pu avoir ma famille quelques temps. Et du coup, l'écho de ce message me fait vraiment, vraiment écho parce que ça a été vraiment profité de l'instant. Il n'y a pas eu besoin de longtemps parce qu'il y avait vraiment une réelle présence, une réelle écoute, un réel partage. Tout simplement, l'amour qui circulait, et ça suffit. De tout mon cœur, à très bientôt. Avec Terra Laurence, on vous souhaite un très, très joli week-end de Pentecôte. Le soleil était là ce matin, il y a un petit peu de vent encore, mais on en a besoin. Continuons le ménage le plus vite possible pour que le soleil revienne très vite. À bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada